C'est des journées économiques qui auront lieu le 20 et 21 avril à Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe. Donc je rappelle que le rassemblement de la diaspora pour l'investissement est une structure qui a été créée par nos compatriotes qui sont basées en Europe et aux Etats-Unis. Nous sommes au nombre de 1200. Donc c'est ces compatriotes-là qui ont mis en place cette structure en vue de participer au financement du PSE. Parce que c'est partie d'une rencontre que nous avions eue avec le président de la République, M. Makissal, qui est venu nous rendre visite à Bruxelles, qui nous a demandé qu'il voulait que la diaspora soit au cœur du dispositif du PSE. Donc nous avons créé cette structure il y a deux ans. Maintenant, lorsque le président est revenu à Bruxelles l'année dernière, au mois de juin-juillet, donc on lui a présenté un projet pour organiser des journées économiques initialement prévues les 24 et 25 janvier 2018. Maintenant, ce qui s'est passé, je nous avais mis en rapport avec le ministre directeur du cabinet, M. Omrioum, et le ministre en charge du PSE, le Dr Cherkanté. Donc après qu'on ait fait toute la communication autour de cet événement, parce que je rappelle que nous avons un cabinet qui est basé à Bruxelles, un cabinet de communication et de lobby, donc qui a comme mission de faire venir 150 investisseurs européens avec des ressources d'au moins 5 millions d'euros. Donc le cabinet avait sélectionné, avait fait une présélection de 250 investisseurs. Dans cette présélection, le cabinet en a pris 150, donc avec des potentialités d'au minimum 5 millions d'euros. Donc, à deux semaines de l'événement, c'est-à-dire la date initialement programmée en janvier, le ministre Cherkanté nous appelle. Il nous dit non, il faut reporter ces journées. On lui a demandé pourquoi. Il dit que comme le président lui a donné des directives claires, il voudrait présider ces journées, donc il a un problème d'agenda, donc il faut qu'on essaie de reporter ces journées à une date ultérieure. Et c'est lui-même qui nous a fixé, qui nous a demandé de reporter à la deuxième quinzaine du mois d'avril. Donc nous l'avons dit, monsieur le ministre, reporter c'est bien, mais il y a des coûts. Parce que si on ne reporte pas, nous pouvons financer ces journées avec nos fonds propres, parce que c'est les membres du rassemblement de la diaspora pour l'investissement qui se sont cotisés pour organiser ces journées. Donc nous avons investi plus de 30 000 euros. Le ministre nous dit, il n'y a pas de souci, il nous donne son mail, vous m'envoyez le bilan et je vais gérer. Donc on appelle nos compatriotes qui sont basés un peu partout en Europe et aux États-Unis, pour le rendre compte. Parce que nous, nous sommes les dirigeants, mais le rassemblement de la diaspora pour l'investissement ne nous appartient pas. Donc, lorsque nous avons fait part au désir du ministre au cabinet, qui est basé à Bruxelles, donc il nous a dit, ok, comme le ministre vient, eux, ils avaient contacté le ministre de la coopération belge qui devait être là. Parce que dans le contrat qui nous lie avec le cabinet, il est stupulé que s'il y a un ministre sénégalais qui vient, s'il y a un ministre sénégalais qui vient, il y aura un ministre belge. Si le président de la République du Sénégal vient, eux, ils vont faire venir le premier ministre belge. Maintenant, donc le ministre en charge du PSE laisse jusqu'à une semaine avant la date qui a été initialement prévue, son directeur de cabinet nous appelle pour nous dire que finalement, le ministre dit, en ces termes, le ministre sera dans les parages, maintenant, il faut maintenir la date. Et on vous dit que, monsieur, vous n'êtes pas sérieux. Nous, on travaille avec des professionnels. Le cabinet, c'est l'un des cabinets les plus puissants à Bruxelles, voilà, qui travaille avec des multinationales. Donc, on ne peut pas programmer pour que le ministre de la coopération belge soit à ces journées. Vous nous demandez de reporter. Après, vous revenez pour nous dire qu'il faut maintenir. Ça, c'est de l'amateurisme total. Nous, on ne travaille pas comme ça. Le ministre nous appelle pour nous dire que, finalement, voilà, il faut maintenir les dates du mois d'avril. Depuis ce temps, le ministre nous stoppe. Il ne répond plus à nos mails, il ne répond plus à nos coups de téléphone. Et nous avons envoyé des cris à toutes les directions, à tous les ministres concernés. Et les seules directions qui nous ont vraiment soutenus dans ce projet, c'est le ministère des Investissements, c'est-à-dire particulièrement la direction des investissements, avec qui on a travaillé sur les termes de référence. Parce que les journées économiques, le premier jour, donc, c'est assez technique. Donc, c'est l'État sénégalais qui va se déplacer avec le privé national sénégalais, avec les investisseurs européens. Et l'État va essayer de convaincre les investisseurs européens à investir dans le PS. Nous, nous avons créé le cadre pour permettre à l'État d'avoir des financements. Alors que ça, c'est le rôle de l'État, c'est la mission du ministre en charge du PS et le ministère de l'économie et des finances. Maintenant, nous sommes à quelques jours de l'événement. Le ministre essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Nous ne comprenons pas. S'il y a un aspect politique, nous ne s'en vont pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner le président à traduire sa vision économique, sa vision politique, rassembler nos compatriotes qui sont dans la diaspora de l'Europe et des États-Unis pour qu'ils puissent être au cœur du dispositif du PS. Lors de la première phase du PS, c'est-à-dire 2014-2018, donc le 4 décembre 2017, lors du Conseil présidentiel sur l'investissement, c'est les autorités elles-mêmes qui ont dit qu'ils ont un gap de plus de 2 000 milliards. Nous, en tant que citoyens de la diaspora, nous créons un cadre pour permettre à l'État de combler ce gap, c'est-à-dire le quart de ce gap, c'est-à-dire 500 milliards de francs CFA, et ils refusent de nous soutenir. Nous ne comprenons pas. C'est des choses à la limite qu'on ne comprend pas. Non, au début, ils répondaient à nos mails. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a essayé en vain de le voir. C'est impossible. Nous avons écrit à la présidence de la République, à la primature, au ministère de l'Économie et des Finances, à toutes les autorités, même au patronat sénégalais, avec qui nous allons leur permettre de nouer des partenariats avec le patronat européen. Parce qu'en Europe, ce qui se passe maintenant, il n'y a plus de patronat belge ou bien français ou bien hollandais. Il y a des patronats européens. Ils se regroupent. Maintenant, nous avons écrit à toutes ces personnes-là, mais il n'y a que la direction générale des Sénégalais de l'extérieur, M. Sourika, et comme je l'ai dit tantôt, la direction des investissements. Donc, ils ont véritablement aidé, soutenu dans ce projet. Maintenant, nous, on ne comprend pas. Nos compatriotes qui sont basés en Europe et aux États-Unis ne comprennent pas l'attitude du ministre Cherkante. Je ne sais pas s'il a des problèmes politiques avec les membres de la diaspora. Nous ne savons pas. Parce que ces journées-là n'ont rien de politique. Ces journées ont pour but, c'est-à-dire de chercher des financements pour le PSE. Il y a des politiques. Moi qui vous parle, je suis politique. Je soutiens le président. La majorité des gens qui sont dans le rassemblement de la diaspora pour l'investissement soutiennent le président. Donc, nous ne savons pas pourquoi M. Cherkante veut nous bloquer. M. Gadjague, présentement, il est là. Il est au courant de tout ce projet. Donc, il fait de son mieux. Mais il a des moyens limités. La personne, ou bien les personnes autorisées à nous soutenir dans ce projet n'ont pas encore réagi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada